M. Ali Bey Nasseri, bonjour. Bonjour Félina. Alors nous sommes à la veille de la tripartite, il sera question d'économie durant ce rendez-vous socio-économique. Alors la conjoncture actuelle qualifiée de grave par le chef de l'Etat, mais aussi et surtout, comment asseoir aujourd'hui une économie productive indépendante des hydrocarbures en enjeux et défis de l'Algérie ? Aujourd'hui, M. Nasseri. Très bien. D'abord, il s'agit maintenant de passer du stade de la communication vers l'action. Je pense que maintenant, on a fait déjà le constat de beaucoup de choses. Nous avons donc serré un certain nombre de filières à promouvoir. Pour ne pas dire un frémissement, mais en tout cas, il y a un début d'action au niveau des ministères concernés, notamment le ministère de l'Industrie et le ministère bien sûr des finances. Il y a des dispositions qui sont prises. Il s'agit de les coordonner, de leur donner de la cohésion, de la force, mais surtout de les traduire sur le terrain. Alors, vous parlez de filières diversifiées, oui, mais quelles sont les filières sur lesquelles nous devons miser ? Ou alors, il va falloir un peu tabler sur toutes les filières, sans exception, placées en termes clairs. L'entreprise au cœur du développement et de la croissance ? Très bien. C'est d'abord produire en utilisant les avantages comparatifs de l'Algérie. Je citerai uniquement pour mémoire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons déjà une base, on a eu déjà les assises de l'industrie, en 2007. Les assises ont permis de faire ressortir un certain nombre de filières sur lesquelles l'Algérie a des avantages comparatifs. Je pourrais citer pour l'exemple, le gaz qui est exporté à l'état brut. Il y avait une stratégie de valorisation du gaz. Actuellement, le gaz tourne autour de l'exportation de 10 dollars le million de BTU. Alors que pour la même valeur, nous pouvons donc exporter et bien sûr substituer à l'importation 1,5 milliard de dollars de dérivés de plastique et avoir une industrie exportatrice dans ce domaine-là. Alors filière avec des avantages comparatifs, exportation, autre défi aujourd'hui de l'Algérie, M. Ali Bey-Nastri ? Oui. Aller vers l'exportation, c'est d'abord être compétitif chez soi. Donc, construire la compétitivité en Algérie, c'est extrêmement important. Aussi, augmenter la valeur ajoutée du pays, c'est aussi important parce que nous avons une économie extravertie, donc il utilise beaucoup d'inputs importés. Il s'agit donc maintenant d'aller vers une industrie, donc un autre va avoir ajouté. On peut donc remonter en avant, soit à travers, donc ce que j'ai dit, nos richesses minières, parce que vous avez reçu ici avant-hier le responsable des mines et qui a dit qu'on avait de leur potentialité. Je vous parlerai aussi du phosphate. Nous avons 31 substances minérales à valoriser chez nous. Donc ça, c'est d'abord des filières. Nous avons aussi défini des filières durant les incises de l'industrie en 2007. La filière de mécanique, de l'électromécanique, de la chimie, de la pharmacie, donc de l'agro. Toutes ces filières-là sont à valoriser. Mais d'abord, viser, compte tenu du délai, donc qui nous est imparti par le Fonds de régulation de recettes, il faut aller vite. Alors justement, il faut aller vite, il faut exporter. Mais que doit-on exporter, puisqu'on exporte moins de 3 milliards de dollars. Oui, mais il ne s'agit plus de voir ça si on rentre dans la structure, c'est encore moins. Donc on veut aller dans l'optimisme et dans le panneau. Alors, diversifier, densifier, améliorer la compétitivité du pays, ça c'est le défi. Mais le problème chez nous, c'est d'abord la façon dont on construit la décision économique et son application chez nous. C'est ça qui pose le problème. Comment est construite la décision économique ? On n'en sait rien. Comment elle est appliquée ? On en sait, puisqu'elle n'est pas appliquée du tout. Donc, il s'agit maintenant d'aller vers cela. Le choix des hommes est aussi important. La libéralisation de tout acte d'investissement, je pense qu'elle est actuellement importante. Il ne s'agit plus, il s'agit maintenant de renforcer l'équipe algérie. Comment ? Je me réfère un peu au comité révolutionnaire de l'unité de l'action. Nous sommes actuellement dans le dompôt de l'unité de l'action. Alors, remonter en avant, l'exportation, on en parle depuis quelques années déjà. Il y a eu une tripartite consacrée exclusivement à l'exportation. En 2011, il y a eu 60 mesures qui avaient été adoptées par les pouvoirs publics pour mettre le cap sur l'exportation. Mais on n'en a appliqué que 10, pratiquement. Et on exporte toujours moins de 3 milliards de dollars. C'est un constat, une réalité. Oui, c'est une réalité, mais il faut poser la question à qui ? Elle s'adresse donc au pouvoir chargé de l'appliquer. Ce n'est pas à nous. Nous, notre volonté, c'est d'abord, passer à la réalisation de ça. Mais le problème, je vous ai dit, c'est une question d'application sur le terrain. Est-ce qu'il faut relancer cette question lors de cette 17e tripartite ? Je pense qu'on doit se dispenser de ça. À partir du moment où on a été sérié. Au mois de mars, fin mars, on a tenu déjà le Conseil national sur le commerce extérieur. On a aussi sérié 44 propositions. Lesquelles sont sur le terrain, pour l'instant. Le problème, c'est à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir une économie compétitive, des entreprises de qualité, si elles ne sont pas adossées à une administration de qualité. Ça, c'est inévitable. Passer aussi de la méfiance à la confiance, c'est aussi nécessaire. Rendre la confiance aux Algériens, renforcer, ça c'est le rôle de l'État. Renforcer la cohésion, être l'État régulateur, impulser, être courageux dans les décisions. C'est ce qu'on a besoin le plus. Aller sur le terrain, prendre des décisions audacieuses. Parce qu'actuellement, il faut savoir quel est le mal chez nous. Le mal, il est connu. C'est d'abord la bureaucratie, c'est d'abord les lenteurs dans les décisions. Quelles que soient les décisions, les plus belles décisions du monde que vous prenez, si elles ne sont pas appliquées, elles ne valent rien. Alors prendre des décisions courageuses, également les opérateurs doivent la prendre, cette mesure, cette disposition pour aller vers l'extérieur. Oui, mais quand on examine le marché africain, qui est un potentiel pour les Algériens. Oui, le marché africain, il faut en venir au marché africain. Il y a des prérequis. Les prérequis, au niveau du marché africain, c'est d'abord la signature d'accord. C'est d'abord, il faut comprendre ce que c'est le marché africain. On ne débarque pas comme ça. On doit être accompagné. Les mesures ont été proposées. Externalisation des banques angériennes, c'est un impératif. Signature des accords. On a besoin d'être sécurisé au niveau des investissements. On a besoin d'être sécurisé dans les financements. Et ça, ça a été dit. Ça a été proposé. Ça n'a pas été réalisé. C'est ça le fond du problème. Est-ce que l'exportation est un défi qui est à notre portée ? C'est un défi. Certains pays l'ont réussi. Pourquoi pas l'Algérie aujourd'hui ? Il y a l'exemple de la Chine, il y a l'exemple de la Turquie, il y a l'exemple du Maroc, il y a l'exemple de la Tunisie, aussi d'autres pays africains. Il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est la rente pétrolière. Donc, on n'a pas été dans le besoin. Je pense que maintenant, je vous dis, il y a une atmosphère qui est actuellement, à mes yeux, extrêmement favorable. Favorable à quoi ? À l'efficacité. Mes interfaces, en l'occurrence le ministère des Finances, le ministère du Commerce et la direction générale des douanes, on entend des discours qu'on n'a jamais entendus. Entendre un ministre parler de l'efficacité, c'est agréable à l'entendre. Entendre un directeur général des douanes qui dit aux exportateurs, et à travers moi et à tous les exportateurs, de dire, écoutez, je donne l'instruction que toute exportation ne doit pas être bloquée. Je suis là pour l'efficacité, je suis là pour la mise à niveau, je suis là pour la modernité de l'administration des douanes. C'est ce qu'on veut. Ne pas laisser des délais de douanement de 8 jours à 10 jours passer à une journée. C'est excellent. Moi je pense que c'est les objectifs que le directeur général des douanes a signé, nous l'accompagnons, nous nous soutenons et nous nous soutenons bon courage. C'est ce qu'on a besoin d'entendre actuellement. L'efficacité sur le terrain. Ce qu'il y a dans le serail, on n'en veut pas. Nous ce qu'on veut, c'est le terrain. Donc c'est passer du temps administratif au temps économique. Le temps administratif, c'est le moment donc d'élaboration et de l'adoption des lois. Le temps économique, c'est le temps de l'instantané. Alors les mentalités, les réflexes changent aujourd'hui ? Oui absolument. Je pense que c'est le plus grand, si j'ai un constat à faire, c'est justement dans ce changement de mentalité, c'est le changement de temps et surtout il y a une prise de conscience très importante, due peut-être, et je pense qu'elle est due à cette baisse du baril de pétrole. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2009, on a eu le même choc. En 2009, on est passé en 2002, 79 milliards de dollars d'exportation à 45 milliards de dollars. Mais ce n'était pas un drame, on a abouti à la signature, enfin à l'FC 2009 sur le crédoc. Le crédoc, il a été applaudi à l'époque, maintenant on le dénonce. Cette fibrilité, cette instabilité dans la construction de la décision économique, moi personnellement, je la dénonce parce qu'on ne peut plus se permettre des errements à ce niveau-là. Alors pour explorer, pour aller vers les marchés extérieurs, que faut-il concrètement ? Améliorer la compétitivité du pays, on ne peut pas, la valeur ajoutée globale du pays est très faible. Dans beaucoup d'entreprises que je connais, que j'accompagne à l'exportation, je suis conseiller en exportation avec de grosses entreprises en Algérie, le problème c'est celui de la valeur ajoutée qui est très faible. Alors améliorer cette valeur ajoutée, c'est monter en amont. Construire la compétitivité dans l'Algérie, c'est un défi de l'heure. On ne peut pas exporter, si on n'est pas compétitif chez nous. Parce que la compétitivité, elle est interne et elle est externe. Interne, parce que pour empêcher les produits de rentrer. Donc il y a des industries actuellement qui sont compétitives. Je cite donc l'industrie des pâtes alimentaires, l'industrie des boissons, qui ne permettent pas aux autres pays de rentrer. Mais il faut aller vers d'autres secteurs. Alors vous avez dit, il faut passer de la parole à l'action, dans l'action, que faut-il concrètement ? Pour qu'on puisse vous suivre ce matin, M. Ali Bey-Nassri. Concrètement, c'est de réaliser d'abord ce qui a été déjà inscrit en 2007, le Vapocrat Kajdetan. Nous avons perdu 7 ans. De 2007, la surignature de contrat avec un partenaire en danger, à 2014, c'est entre-temps 10 milliards de dollars de produits plastiques et le non-emploi de milliers de personnes. C'est ça la réalité. Donc, pourquoi maintenant une question de partenariat ? Je voudrais parler donc de l'investissement et du partenariat. On n'a pas besoin dans certains secteurs, on court vers le partenariat. Le partenariat peut-être donc technologique, commercial ou financier. On n'a pas besoin de sociétés étrangères dans nos actions. Je citerai l'exemple de la cinquième, l'un des majors de l'industrie chimique saoudienne, qui est à 100% saoudienne, mais qui achète la technologie. Alors, le problème de l'investissement, il est à ce niveau, on discute avec tel pays ou tel pays, mais alors, ils vont rentrer chez nous. Ils demandent à rentrer, par exemple, certains dans les mines, les mines de phosphate. On va avoir des dividendes ad vitamina 1 qui vont partir, et on va, en quelque sorte, on va mobiliser des ressources pour l'extérieur. On a besoin uniquement de technologies. Moi, je suis pour que le partenaire étranger ramène sa technologie, pas dans les actions. Mais justement, vous parlez de partenariat, vous parlez d'accord avec des pays, vous parlez aussi. Il est question également pour l'Algérie d'aller vers une révision de l'accord d'association avec l'Union Européenne. Alors, par rapport à cette renégociation, puisque le chef de l'État a donné des instructions fermes lors du dernier Conseil des ministres, quelles sont aujourd'hui les opportunités et les avantages, ou les clauses que nous devons défendre pour défendre notre économie, M. Ali Baylas ? Je me permettrais de faire un petit bref historique, un petit bref. D'abord, je me réjouis de la décision des instructions du président de la République. On attendait ça. L'accord d'association, je considère que c'est le principal défi et la principale menace pour l'Algérie dans le futur. Pourquoi ? On a signé, quand on a signé, ils étaient 15 pays. Quand on a mis en œuvre, en 2005, c'est le 10e anniversaire, ils étaient 25. En 2007, Roumanie-Bulgarie à l'intérieur, 27. En 2007, juillet 2013, la Croatie, ça fait 28. Actuellement, il y a 7 pays qui vont entrer, à horizon, dans plus ou moins, dans 3. En zone arabe de libre-échange, on aura en face de nous, si j'exclue la Turquie des 7, il y aura 6 pays. Donc on aura 34 pays. Donc cet espace en géométrie variable, c'est une menace pour nous. Pourquoi c'est une menace ? Parce que le truc similaire, il y a une compétitivité. Si je prends le cas, par exemple, de la Roumanie, qui est bénéficie de l'accord, qui est passé de 54 millions de dollars d'exportation à la veille de son adhésion à l'Europe, et qui est passé à 622 millions de dollars, donc 400 millions de dollars d'eutatia. C'est ça. La problématique, c'est qu'en 2020, on aura 0% de droits de douane. Quelles sont les menaces pour l'agir ? Elles sont énormes. Elles peuvent donc impacter fortement même notre croissance et même notre industrie. Oui, mais on n'est pas dans ce scénario. Quels sont aujourd'hui les intérêts que nous devons impérativement défendre ? Être sur leur marché comme ils seront sur le nord ? D'abord, l'espace européen, tout espace préférentiel, fait un détournement de la compétitivité. Comment ? Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter actuellement du fil, par exemple du fil d'acier. Vous avez deux pays. Vous avez un pays de l'Asie et vous avez un pays européen. La personne, l'importateur algérien, va raisonner en dinars au décriment de la devise. C'est-à-dire qu'il va acheter en Italie avec 5% plus cher en devise en laissant le turc ou l'asiatique à moins. Pourquoi ? Parce qu'il va faire le raisonnement suivant. Quand j'importe de la zone européenne, j'ai 15% de droits de douane. Donc, je raisonne en dinars, j'ai moins de dinars et peu importe de la devise que je n'ai pas de 15% en plus. C'est ça le problème. On a détourné un espace de compétitivité. Laissons la crappoter. Moi, la même proposition en ce sens. Toutes les matières premières doivent être à 0% de droits de douane. De tous les pays. Donc, on aura, la personne, l'opérateur pourra acheter en Turquie ou dans les autres pays. On a uniquement le souci de la compétitivité et le souci de la préservation de la devise algérienne. Avec l'assurant, la qualité aussi de l'importation du produit. A qualité égale. En aucun cas, je fais. Mais en tout état de cause, c'est un espace. On a détourné. Les principaux pays qui ont bénéficié de la Corse, c'est qui ? C'est la France, l'Espagne et l'Italie. C'est eux qui ont le plus bénéficié. Et bien sûr, la Roumanie. La Roumanie, bien sûr, elle produit de la Renault, de la Dacia. Et c'est 400 millions, 390 millions de dollars de Dacia importés. Alors demain, quelle sera l'industrie automobile en l'ingénie ? Quel est l'avenir de cette industrie naissante chez nous ? Si on sait qu'en 2020, il y aura 0% et 0%. C'est maintenant qu'on doit se préparer. La révision de l'accord, elle est nécessaire. Surtout que, surtout que, l'article 1er de l'accord, qui comprend 110, dit que la relation doit être équilibrée. Il n'y a pas d'équilibre quand on est seul face à la première puissance économique mondiale. Mais comment rééquilibrer dans le cadre de cette renégociation, M. Ali Bain-Nassri, pour pouvoir, nous aussi, envahir et prendre des parts du marché ? Soit, moi, personnellement, dans ce cas de figure, il y a un DEL, c'est-à-dire qu'on demande un délai de base. Nous devons mettre notre industrie en notre bataille. Il est clair que nous devons faire de la compétitivité notre cadeau. Nous devons... Il y a des compétences en Algérie. C'est entre nous qu'on doit prendre les décisions qu'il faut. Libérer l'investissement. Voir les produits de substitution, surtout qui viennent de l'Union Européenne. Pourquoi des pays similaires ? Le taux de couverture avec l'Europe est de 85%. Alors que chez nous, il est de 5%. Donc, là, la vision. Quels sont les avantages ? Quels sont les métiers sur lesquels on doit se reposer sur l'exportation en Europe ? L'Europe, à titre d'exemple, importe 60 milliards de dollars de produits agricoles. Pourquoi, nous, on exporte 20 millions ? Alors, justement, asseoir cette économie diversifiée, compétitive également, le temps presse aujourd'hui. Nous n'avons pour certains que 2 à 3 ans, éventuellement, peut-être, de répit. En attendant que les choses commencent à se corser. Oui, ce n'est... Moi, dans le domaine des hydrocarbures, ce n'est que des prévisions. Je vous ai dit, en 2009, entre 2008 et 2009, on est passé de 71 milliards de dollars d'exportation à 45 milliards. En 2011, ça a rebondi à 60... Deux ans après, ça a rebondi à 70 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on a un négatif pour 2-3 ans. Moi, si j'avais une demande à faire, c'est d'utiliser le fonds de régulation de recettes, qui est actuellement de 120 ou 130 milliards de dollars. Une partie de ce fonds de régulation, qui heureusement existe, c'est de l'utiliser pour aller directement vers l'investissement des produits de substitution. On a cet argent-là, et on ne va pas l'utiliser pour consommer, mais on va l'utiliser pour investir. Mais le fonds de régulation, sa vocation, c'était pour une situation de choc ou de crise. Mais on est en plein dedans. Nous sommes en état d'urgence économique. Nous sommes en état d'urgence économique. Il faut voir quelles sont les attentes de l'Algérie. Il faut se projeter. Nous sommes... Alors, la tripartite va se tenir à Biscra. Biscra, contrairement aux autres wilayas, exporte et exporte de la date. Là où certains opérateurs disent qu'il y a énormément de difficultés. Pourquoi une telle wilayas réussie et les autres non ? D'abord, elle a les démerdes du monde à travers Tolga. Mais en tout cas, dans la date, même si nous exportons peu par rapport à la moyenne... Mais nous exportons. Mais nous exportons. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est le taux de croissance qui est intéressant. Dans cette wilayas. Voilà. Et la présence de professionnels qui nous tire justement à faire l'excédence, c'est ça la bonne nouvelle. C'est le taux de croissance... Le taux de croissance dans le commerce mondial des dates. Le plus important, c'est l'Algérie, c'est 40%. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut, par rapport à l'exemple de Biscra, aller vers, c'est-à-dire, cette évidence que la richesse, en définitive, elle est locale. Mais absolument. Elle n'est pas centrale. L'avantage de construire une industrie de production est basée sur l'avantage comparatif de l'Algérie. Nous avons, nous il faut absolument... Là, dans la transformation des produits agricoles, il n'est pas normal qu'avec un... Avec une surproduction, parce que l'État a beaucoup investi sur la production agricole. Même si ce n'est pas de qualité pour être exporté, mais disons qu'elle est convenable... Ni pour être transformée, ni pour l'atome. Mais d'autres produits peuvent être transformés. Donc, il faut absolument d'abord poser la question fondamentale, qui est celle, quelle est la vision d'insertion de l'Algérie ? Cette question n'a jamais été posée. Quels sont nos métiers mondiaux ? Ça, c'est important pour nous de le savoir. Sur quel secteur s'appuyer pour exporter vers l'Europe ? C'est l'agriculture ? Oui, moi je suis de cela. Nous avons donc... Nous sommes en face de l'Europe. Nous avons de la précocité, de l'extra-précocité. Nous avons de la primeur. Pourquoi on n'y va pas ? Tout simplement parce qu'il faut construire toute la chaîne. Quantité, régularité, qualité et réseau. On n'en a aucun. Mais justement, est-ce qu'il faudrait peut-être avoir aussi une cartographie sur les potentiels des différentes milièmes ? Valoriser toutes les vitesses locales comme pour Biscra par exemple qui a exporté, si vous vous corrigez, si je me trompe, pour l'équivalent de 40 millions de dollars de date cette année. Oui, 40 millions de dollars. Enfin, c'est 39 millions. Vous êtes... 30, c'est 40 millions. Vous n'êtes pas chiché sur un petit virgule quand même. Oui, c'est 40 millions de dollars. Si on compte le troc qui passe par le Niger. Donc, vous êtes un peu dans les chiffres. Mais en tout cas. Elle seule là, oui, Laya. Si tous les Willaïens devaient réaliser le même chiffre d'affaires d'exportation... Oui, mais justement, quoi exporter dans ces Willaïens ? On peut parler de l'oignon, on peut parler des artichauts, on peut parler des agriculteurs, on peut parler des sous. De la ronde de bière qui est à côté au niveau de l'eau. Tout ça, ça nécessite une professionnalisation. Exporter. Sommes-nous un pays exportateur de produits agricoles ? Moi, je répondrai oui. Pourquoi ? C'est la moyenne régionale. La moyenne régionale tourne entre 2 milliards et 1 milliard de dollars d'exportation. Mais qui doit exporter ? L'État ou les opérateurs ? L'État doit mettre à la disposition des investisseurs producteurs des terres. Parce que l'exportateur, ça doit être, ça doit être. L'exportateur, c'est lui qui doit tenir l'amont et l'avale. C'est l'expérience mondiale qui veut que les exportateurs dans les produits agricoles, ils détiennent l'essentiel. Parce que nous sommes dans un marché informel, on ne pouvait pas exporter de marché informel. Mais est-ce que l'État doit aussi supporter les coûts de l'exportation comme cela a été pour, par exemple, la Turquie ? Parce que leur retour d'investissement est important pour l'État. c'est-à-dire le rapatriement des dividendes, c'est-à-dire de la divise. Alors, là, c'est le débat concernant le contrôle d'échange. Nous avons un contrôle d'échange en Algérie, Tatillon. On ne permet pas, on ne reconnaît pas l'incident de paiement. On ne reconnaît pas beaucoup de choses. Vous parlez de l'investissement à l'étranger. Le dernier règlement 1404. On met dans le même panier l'investissement et le bureau de liaison. Ce n'est pas possible. Un bureau de liaison, il n'est pas assujetti à un bénéfice, à un business plan et à un retour du... un rapatriement des dividendes. Un bureau de liaison n'a pas de caractère commercial. Il faut que les gens de le conseil de la monnaie comprennent ça. Nous avons besoin de souplesse. Nous avons besoin d'idées d'audace dans ce domaine-là. Il faut mettre à niveau notre contrôle d'échange. Malheureusement, nous sommes dans un contexte un peu particulier, mais il faut prendre des décisions audacieuses. Alors, justement, qui doit supporter le coût de l'exportation ? L'État. Oui, il y a une partie qui doit être supportée. L'État, 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 donc supporte un peu le fonds de participation, elle supporte une partie du fret, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, je pense que d'abord, quel que soit... Il y a des entreprises sur le terrain actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'exportation. Ça, c'est une excellente nouvelle. Beaucoup d'entreprises qui ne parlaient pas export parlent maintenant export à l'État d'être facilitateur et d'être aussi facilitateur surtout au niveau des contrôles d'échange. Mais pour exporter, il faut avoir de la flotte aussi. Il faudrait l'avoir. Oui, absolument. Parce que là, on passe par les étrangers. On passe par les étrangers et qui nous dictent leurs lois. Parce qu'actuellement, nous sommes le seul pays qui est interdit du frais payable à destination. Nous sommes le seul pays au monde. C'est un diktat qui nous est imposé et nous sommes impuissants. Le ministère des Transports a été saisi. On n'a pas eu d'écho. On n'a pas eu de retour. Il faut réfléchir à toutes ces questions impérativement aujourd'hui parce qu'on a deux, trois ans pour relancer notre école. Je vais vous faire une petite confidence. Le ministre du Commerce et j'étais très satisfait et il m'a dit textuellement faites-moi un feu de route. Faites-moi des points opérationnels pratiques pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'est excellent. On a besoin de ça. Le terrain, l'opérationnel, l'action. On a besoin de ça. Sous-titrage FR ?